Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, nous continuons notre lecture du chapitre 6 de Saint Jean, lecture suivie qui nous occupe toute cet été et qui va de dimanche en dimanche s'intensifiant. Nous entendons d'emblée les objections qui sont faites au discours que nous avons médité la semaine dernière dans lequel Jésus évoquait à la fois le pain de vie et prétendait qu'il descendait du ciel. Donc tout de suite, nous commençons ce dimanche avec les réponses qui lui sont faites et qui ne concernent pas le pain de vie mais qui concernent son lien avec la sphère divine. Il ne peut pas descendre du ciel, lui dit-on en substance, parce qu'il est le fils de Joseph. Quand on pose la question, n'est-il pas le fils de Joseph ? Est-ce que nous ne connaissons pas bien sa mère et son père ? C'est une manière de dire, c'est un homme, ça n'est qu'un homme. C'est un homme simplement. Donc on pourrait rentrer ici dans le débat sur la filiation du Seigneur et sur l'incarnation en tant qu'elle s'insère dans la lignée davidique. Mais il me semble intéressant de voir comment cette discussion nous est rapportée aussi par saint Jean pour la mettre en perspective dans l'entièreté de son évangile et nous amener à prendre position nous-mêmes sur le Seigneur Jésus en disant « Oui, il est le fils de Joseph ». Et il est très important de mentionner ici Joseph, non pas dans la perspective du refus de Dieu et de son dessein, qui est celle de ceux qui font des objections au Seigneur, mais dans une autre, la nôtre, espère l'évangéliste, il me semble, qui consiste à dire « Oui, je reconnais qu'il est le fils de Joseph », c'est-à-dire qu'il est homme, vraiment homme, mais puisque Joseph n'est pas le père biologique, nous connaissons bien sa mère, nous connaissons bien son père et nous pouvons l'appeler à juste titre le fils de Joseph, mais puisqu'il n'est pas le père biologique, ça nous montre que Jésus est homme, vraiment homme, mais d'une humanité qui est unique, qui a une particularité exceptionnelle. Donc c'est à la fois un acte de foi dans l'humanité du Seigneur Jésus et une reconnaissance du mystère qui est liée à sa personne. Et alors on peut continuer la lecture, qui nous fait ensuite entendre la suite de l'argumentation du Seigneur Jésus, où il nous dit comment le père attire à lui les hommes. Et là on peut compléter la déclaration de foi dans l'humanité de Jésus par une déclaration de foi dans la divinité du Seigneur Jésus. Il est vraiment homme et vraiment Dieu. On le voit, on balance en espèce de symétrie avec les déclarations qui ont été faites dans le prologue. Saint Jean en effet nous disait que le Verbe était auprès de Dieu, le Verbe était Dieu, et nous dit comment le mouvement de l'incarnation, le grand mouvement de descente, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reconnu, ils ne l'ont pas accueilli, il est venu pour révéler le père. Donc vous voyez que pour nous, si nous gardons nos petites lectures rassurantes, celles qui restent dans ce que nous pouvons appréhender avec les faibles secours de notre raison, on pourrait facilement y voir une contradiction, en disant d'un côté le fils révèle le père, de l'autre le père nécessairement lève le voile sur le fils, attire au fils pour le faire connaître. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça tourne en rond, ça ne marche pas. Mais justement, c'est là la démonstration de la divinité du Seigneur Jésus. Il n'y a que Dieu qui puisse révéler Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse dévoiler Dieu. Puisque Jésus est Dieu, il n'y a que Dieu qui puisse nous dévoiler cette divinité. Et donc le père attire le fils, par le travail intérieur de l'Esprit Saint, nous allons y revenir, mais c'est Dieu qui nous mène à Dieu, qui dévoile Dieu. Donc, au centre de l'Évangile de ce jour, il y a, me semble-t-il, une immense appel à l'acte de foi en Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Et l'acte de foi se déploie. Même si on prend tout l'été pour lire ce chapitre, on n'a quand même pas le temps de le lire verset par verset, malheureusement. Et donc je vais tout de suite à la fin pour voir le grand mystère de foi qui est celui qui est lié au mystère de l'Eucharistie. C'est quand même ça que nous méditons. Mais dans son lien avec l'incarnation, nous le voyons bien aujourd'hui. Mais ce grand mystère qui est traduit dans le français de nos traductions liturgiques d'une manière presque un peu trop banale. Le pain que je donnerais. Si on prenait le temps, je n'ose pas le faire, mais si on prenait le temps du mot à mot du grec, on verrait ici une expression beaucoup plus travaillée, beaucoup plus complète qui pourrait se dire en français maladroit « plus encore, de plus, je rajoute le pain que moi je donnerais ». Il y a plus. Ce n'est pas une espèce de résumé ou une espèce de déclaration supplémentaire ou latérale. Non, c'est « il y a plus ». Il fait monter un pas de plus dans l'escalier de la compréhension du mystère de l'Eucharistie. Et il nous dit « le pain que moi je donnerais ». Alors en français, on fait supprimer le « moi » sans doute parce que ça fait un peu lourd et puis ça fait un peu auto-centré. Mais vous comprenez que c'est très important de le réinstituer parce que c'est un de ces « moi je » qui nous disent le « je » unique du Messie, le « je » unique de Dieu qui nous rejoint. Le pain, c'était comparable aux expressions « et moi je vous dis ». Et moi je vous dis. C'est-à-dire, c'est l'autorité du Christ qui se dévoile. C'est le Christ qui s'engage dans son autorité incomparable des paroles qu'il va donner. Et bien dans ce « moi je donnerais », ça veut dire qu'il n'y a que le Christ qui puisse faire ce don. Ce don est unique, il est merveilleux parce qu'il n'y a que le Seigneur Jésus qui puisse le faire. Il n'y a plus encore. « Le pain que moi je donnerais ». Et là, on pourrait s'attarder, mais je ne le fais pas. Sur le verbe « donner », il y a plusieurs manières de dire « donner » en grec. Et ici, ça n'est pas donner un coup de main ni donner quelques pièces à un nécessiteux. Il ne s'agit pas de la forme courante, mais de la forme solennelle qui est employée dans le mystère de la multiplication des pains. Donc le « donner », le verbe « donner » qui est employé ici, c'est le même « donner » que quand on donne à manger à la foule rassemblée sur la montagne. Donc c'est un acte de don qui est miraculeux. Donc vous voyez cette accumulation. Il y a plus encore. « Le pain que moi je, que seul le Christ, peut donner dans un miracle. » Et bien, c'est ma chair. Mais là encore, il faudrait le déployer parce qu'ici, c'est quelque chose de beaucoup plus que la corporealité matérielle. Ça sera la concrétude de cette chair, sera le sommet du discours et nous l'aborderons la semaine prochaine. Mais pour l'instant, nous avons simplement « sarx ». Et « sarx », c'est le mot qui désigne la chair, mais la chair dans son sens le plus large de l'humanité périssable, de la situation précaire de la créature. C'est-à-dire, c'est aussi bien le corps que l'esprit, que l'âme. C'est-à-dire, c'est, pour ceux qui connaissent le grec, « sarx », c'est « soma » et « psuche ». C'est le corps et l'esprit qui animent ce corps. Autrement dit, c'est tout ce par quoi le Verbe s'est rendu présent dans son incarnation. Comme dit saint Jean, nous l'avons entendu, nous l'avons touché, le Verbe de vie. Et bien, c'est cette présence réelle dont le Seigneur dit « moi, je vous la donnerai comme un pain ». La présence réelle et substantielle du Seigneur au milieu de nous. Donc, effectivement, on franchit une étape, là, dans le discours, et il devient extrêmement difficile de se réfugier dans des positions allégoriques ou symboliques, ou que sais-je. Il y a plus encore. Le pain que moi, je, divin, que moi, je donnerai miraculeusement, c'est ma présence réelle au milieu de vous, c'est mon corps et mon esprit, c'est-à-dire c'est l'incarnation, c'est le Logos parmi les hommes, c'est tout ce qui fait sa vie et sa mort. Et bien, ce pain-là, le Seigneur nous demande d'y communier. Et j'emploie à dessein le Verbe de communier en m'appuyant sur la formidable première lecture où on voit le désespoir du prophète Élie. Il n'en peut plus. Il est allé au bout des forces de la chair, au sens de la condition mortelle et précaire de la créature. C'est-à-dire que quand on va, Élie étant en route vers l'Oreb, vers la montagne de la rencontre avec Dieu, et bien quand on va vers cette rencontre avec Dieu, notre chair ne peut faire qu'un bout du chemin. Notre condition de créature ne nous permet pas d'aller jusqu'au bout, elle est limitée. Elle n'en a pas la force. Et Élie a essayé d'y aller de toutes ses forces. Il est allé jusqu'au bout de ces forces-là et il s'est écroulé. Je ne vaux pas mieux que mes pères, c'est-à-dire, les pères, c'est ceux qui sont morts. Ce n'est pas une manière de dire, c'était des pauvres types et moi, je suis un pauvre type. C'est une manière de dire, eh bien, ils sont morts et moi qui suis vivant, c'est comme si j'étais mort. Je suis réduit à l'impuissance. Je ne peux plus rien faire. Il me faut quoi ? Le pain que donne l'ange. Le pain qui vient du ciel, le pain de vie, mais qui est pain de vie parce qu'il est pain vivant. Et donc, ce pain qui nous est donné, ce n'est pas simplement le pain qui nous remet debout, le pain qui nous donne de faire des choses surnaturelles ou qui nous met sur la route spirituelle. C'est le pain qui nous unit, le pain auquel nous communions, c'est le pain qui nous transforme. Et je vous propose de recevoir ainsi la deuxième lecture dans laquelle saint Paul s'adresse énergiquement aux Éphésiens « Vivez dans l'amour ». Voilà la clé de la communion eucharistique. Ce pain n'est pas simplement pour notre épanouissement, pour notre renforcement, pour nous permettre de faire des choses que la nature ne nous permettrait pas de faire. Oui, c'est vrai, sans ce pain, nous ne pourrions pas avoir de vie spirituelle. C'est aussi simple que ça, on n'aura pas la force d'aller jusqu'à la montagne de Dieu. Mais bref, recevoir ce pain, nous dit saint Paul, c'est quelque chose qu'on reçoit en l'épousant, qu'on reçoit en se laissant identifier à lui. Et c'est pourquoi il nous dit « Vivez dans l'amour, imitez Dieu, imitez le don du Christ ». Ce pain, ce « moi, je vous le donnerai », et bien nous sommes invités à rentrer dans ce mouvement-là et de dire « Voici mon corps livré pour vous ». Et voilà le don que nous faisons à ceux que nous aimons, voilà le don que nous faisons à l'Église, voilà le don que nous faisons au Seigneur Jésus. On ne reçoit ce pain qu'en se faisant soi-même nourriture, « Vivez dans l'amour, donnez-vous, abandonnez-vous à celui qui se livre à vous, imitez Dieu, imitez le don du Christ ». Voilà la grâce qu'il nous faut sans doute demander à vivre, elle est double pour cette semaine. La première, c'est de bien voir que nous sommes dans la condition délit décrite dans la première lecture, peut-être pas dans la désespérance, mais dans un état de désespérer, c'est-à-dire demandons la grâce de voir que les forces nous manquent. On ne peut pas monter à la montagne du Seigneur par nous-mêmes. On ne peut pas vivre la vie spirituelle par nos propres forces, celle de la créature, celle de la chair. C'est impossible, c'est une impuissance radicale. Nous avons besoin de réveiller en nous la fin de ce pain vivant. Et la deuxième grâce, c'est celle de savoir le recevoir. C'est celle de comprendre le Seigneur qui nous dit « Ce pain que moi je donnerai miraculeusement, c'est ma présence réelle au milieu de vous, que nous sachions épouser ce mouvement et être présent réellement à Dieu, d'être capable de se tourner vers lui en s'abandonnant dans la confiance et à lui dire « Je suis à toi ». Frères et sœurs, vivez dans l'amour, nous dit saint Paul, imitez Dieu. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine !